Bonjour à tous, dans la vidéo, je vais vous montrer l'électricité de l'électricité et de l'électricité de l'électricité du pays en 2020, c'est le fait de l'électricité de l'électricité de l'électricité. L'exercice 3, l'électricité, le mot de l'ouada, voilà l'exercice. On se propose dans cet exercice, on a mis au premier la charge du condensateur et sa décharge dans un dipôle RL au milieu de la détection d'un signal modulé en ampli. Donc, on a le montage de la figure 1, qui est un générateur, une résistance, une capacité, on a la fonction UCI. Quand on a la résistance via la bobine, via le conducteur qui est 35 ohms, la première partie réponse d'un dipôle RL, c'est un échange de tension. Voilà les questions au moins d'eau. Donc, on va essayer de répondre les questions. Et là, c'est la première question. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge, par la charge qu'il était. Donc, le montage de l'ouada, lorsqu'on met l'interrupteur dans la position 1, donc elle est la question 1, question 1, 1. Elle s'amule la loi d'additivité des tensions, d'additivité des tensions. Dima, la tension des récepteurs égale la tension des générateurs, ou la loi Dima, donc vous avez directement UC plus ER égale E, qui est 3 d'épaule LNA, 2 récepteurs ou un générateur. Ou bien sûr, UC, vraiment l'équation différenciée vérifiée par Q, donc on remplace UC par Q sur C, ou RUR par RI égale E. Or, E égale DQ sur DT. D'accord ? Donc, Q sur C plus R DQ sur DT égale E. Je peux multiplier ou la divisée par R, en divisée par R, c'est-à-dire DQ sur DT plus 1 sur RCQ égale E sur R. Alors, il y a l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Question 2. En vous aidant du graphe de la figure 2, vérifiez que la valeur à laquelle est ajustée la capacité C est dite et conforme. Donc, il suffit d'utiliser TAU. Donc, à dire la question 1, 2. On met TAUT égale R fois C0. Donc, C0 égale TAUT sur R sur R. Il suffit de se familière le graphe du graphe du graphe. Si vous aidiez, on mettrai le graphe du graphe du graphe. Maintenant, il estшее. Une petite division. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une petite division. la petite division fait à 0,05 donc 0,05 donc 0,05 donc 0,35 millisecondes sur R 35 ohm donc 0,35 à la 35 attention à la attention à la 0,35 alors il y a 35, 10 moins 2 donc à la fin d'un an 10 10 à la puissance moins 6 et il y a 10 micro parat donc directement et la victoire de l'hissab va prendre directement 10 à la puissance ou le 10 micro parat voilà question 1,3 1,3 l'énergie E,E donc la question 1,3 l'énergie E,E directement ça amène la définition il y a le Q de l'infini sur C sur C0 donc égal d'après le graphe Q de l'infini il y a le Q de l'infini mais il y a Q d'origine permanent à H1 voilà 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 donc 40 60 80 120 120 micro coulant donc 120 micro coulant 120 10 à la puissance moins 6 sur C0 il y a 10 à la puissance 10 fois 10 moins 6 attention Q carré ici donc le B multiplié ici par 2 en fait le B au carré où t'as le Q E E égal à peu près 72 10 moins 5 jours 72 10 moins 5 jours sauf erreur de calcul bien sûr à lier l'énergie au magasin l'origine permanent par le condensateur bien sûr la deuxième question lorsque l'origine permanent est atteint on bascule l'interacteur K en position 2 à un ensemble très comme nouvelle origine des dates le même système d'acquisition informatisé utilisé dans la charge du condensateur a permis d'obtenir la courbe d'évolution de la figure 3 montre que l'équation différentielle vérifiée par Q s'écrit sur la forme cette fois-ci donc toujours loi d'activité de tension loi d'activité d'activité de tension il n'y a pas de générateur donc UC plus ER plus UL il y a la 0 ici il y a Q sur C on a vu tout à l'heure que DQ sur DT il y a dit c'est L D carré ou DI sur DT donc DI ça veut dire la tension au ventre de la bobine il y a à la 0 donc on a vu tout I de DQ sur DT on a Q sur C plus R de DQ sur DT plus L D carré de Q sur DT carré égal à 0 on a l'a dit attention on a c'est 0 c'est 0 on a dit suffit à la à la à la C il a à la C on a l'a dit à la à la L tout à la L t'alqaou D carré du Q sur DT carré plus R sur L D du Q sur DT plus 1 sur L C0 Q égal à 0 voyez l'équation différentielle recherchée la question de deux expliquer la diminution de l'amplitude on va dire perte d'énergie par effet jaune par effet jaune dans la résistance la résistance R ou l'angoule de la résistance du circuit qui est normalement la résistance du circuit R est négligeable donc il suffit d'un goulot qu'il y a une perte d'étipation d'énergie de 4 de 3 plutôt de 3 calculer la variation de delta E delta E il y a l'énergie électrique plançon 0 la valeur absolue moins l'énergie électrique plançon T1 d'accord qui est égal 1 du qui est égal à l'énergie LH à niveau le quart donc quart l'énergie électrique l'énergie mécanique est nulle faible les points car l'énergie magnifique de 4 de 4 quart E M de 0 égale E M de T1 égale à 0 LH l'ennao la charge est maximale donc la dérivée donc à niveau le quart Q est maximale Q de T est maximale à T égale à 0 et T égale à T1 d'accord mais il est touché à la justification ce n'est pas grave donc la variation de l'énergie totale alors il y a l'énergie la variation de l'énergie électrique donc delta E égale 1 demi Q de 0 au carré sur C moins 1 demi Q de T1 au carré sur C 0 toujours moins 1 sur C 0 facteur normalement directement c'est Q d'un accu de 0 qui est supérieur à Q de T1 au carré donc 1 sur 2 fois 10 10 moins 6 facteur Q de 0 c'est qu'il y a 10 moins 6 au carré moins 40 40 10 moins 6 au carré donc tout calcul fait la variation de l'énergie c'est 8 10 à la plus 11 moins 5 joules sauf erreur de calcul toujours vas-y la question de 4 pour entretenir les oscillations amorties obtenues on introduit en série dans le circuit un générateur délivrant une fonction UG égal à K fois avec UG d'accord exprimé en vente et K une constante positive déterminer la valeur de K donc Ravion Golo loi d'activité de fonction loi d'activité de fonction mais je dis Uc plus UR plus UL égale UG donc Uc plus UR par ailleurs R fois I plus un DCL DI sur DT égal à K fois I donc il y en a Uc ou la Q sur C plus L R moins K dQ sur DT plus L D carré du Q sur DT carré égal à 0 je peux divider par L donc Q sur LC plus R moins K sur L dQ sur DT plus L plus T carré plutôt du Q sur DT carré égal à 0 pour que pour que les oscillations soient entretenues ou la cilisumidale entretenues ça veut dire cilisumidale il faut que l'équation différentielle s'écrit sous la forme Q sur LC plus D carré de Q sur DT carré égal à 0 donc DIMA FIMA la solution de l'équation et les oscillations d'ALE par suite il faut que un de termes A donc R moins K sur L soit égal à 0 équivalent à dire que K doit être égal à R et NK égale 35 O de la troisième partie la détection d'un signal modulé en amplitude on réalise un circuit d'accord circuit vauchant par le condensateur C ajustable et par la popule précédente ce circuit est charmatisé par une antenne réceptrice d'onde électromagnétique la question 3.1 quel est le rôle du circuit vauchant donc à du goût le juste capter et sélectionner l'onde modulé que l'on désire démodulé d'accord il y a l'antenne il capte toutes les ondes mais il y a le circuit vauchant il laisse passer juste une seule et après le circuit vauchant c'est juste le circuit via la démodulation donc il y a le rôle de 3.2 trouver les valeurs limites C1 C2 de la capacité du condensateur pour balayer la plage de fréquence qui va en modulation amplitude de F1 égale à 150 kHz à 280 kHz donc directement il faut que la fréquence propre du circuit vauchant doit être comprise entre F1 et F2 d'accord or il y a 1 sur 2 pi racine de L fois C inférieur gale à F2 f1 on n'arrive au carré que je transforme à la racine on n'arrive à 2 pi on n'arrive à 4 pi carré on n'arrive à 4 pi carré F1 carré inférieur à 1 fois L 1 sur C inférieur gale 4 pi carré F2 fois L on n'arrive donc C inférieur à dire j'y à la racine s'inverse 1 sur 4 pi carré fois F2 carré fois L sur 1 sur 4 pi carré fois F1 carré fois L application numérique c'est C1 d'accord les yachal donc 1 sur 4 pi carré fois F2 carré c'est de 180 17 3 au carré fois 0,1 on a obtenu 1 sur 4 pi carré fois 150 10 à plus 3 fois 0,1 donc c'est de la racine il a de la racine bien sûr la racine 3,18 peut-être 10 moins 12 qui confère 3 10 moins 12 1 11 ou la 11 1 10 à plus moins 12 parade donc C1 C1 égale 3,18 10 à plus 12 parade et C2 égale 11,1 10 à plus 12 parade mécanique donc voilà attendez la mécanique je vous remercie salam alaykoum 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3